Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Premièrement, on a la chance aujourd'hui d'avoir Marc-Antoine Marquis et Claude-Julie Bourque comme conférenciers et comme conférencières. C'est un plaisir aujourd'hui de les avoir. Ils vont nous entretenir en fait d'un programme de recherche rétrospective et prospectif, rétrospective et prospective, excusez-moi, sur le développement d'une équipe de soins palliatifs physiatriques et l'émergence d'une culture innovante de soins palliatifs au CHU Sainte-Justine. Sans plus tarder, je leur laisse la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Moi, je m'appelle Marc-Antoine Marquis. Je vais peut-être m'introduire, parler brièvement de mon parcours. C'est Claude-Julie aussi s'introduire, puis on va enchaîner ensuite avec la présentation. Donc, je m'appelle Marc-Antoine. J'ai fait ma formation, je suis pédiatre, je travaille à Saint-Justine. J'ai fait ma formation à l'Université de Montréal, félicite de pension palliatif clinique au Boston Children's Hospital à Boston, dans le programme de l'Université Harvard, puis j'ai une maîtrise en philosophie de l'Université de Toronto. Je travaille à Saint-Justine comme médecin de soins palliatifs depuis presque deux ans maintenant. Ça va faire deux ans le 1er juillet. Et Claude-Julie et moi, en collaboration avec de multiples partenaires, on a construit un programme de recherche en soins palliatifs dont on vous présente un des projets aujourd'hui, l'avancement d'une partie du programme aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous en parler. Merci. Bonjour, moi, je suis Claude-Julie, je suis sociologue et je travaille au CHU Sainte-Justine depuis 2016. Je suis affiliée au Centre d'excellence en éthique et partenariat au CHU et je suis professeure chercheure adjointe à la Faculté de médecine au département de pédiatrie. Alors, je suis là quand il y a des méthodes un peu complexes habituellement, des sujets délicats. Et depuis le tout début et même un peu avant son arrivée, je travaille avec Dr Marquis. Donc, on va parler du programme surtout et puis on va être très intéressé à avoir vos commentaires et vos questions. On va passer un peu de temps quand même pour parler de soins palliatifs pédiatriques spécifiquement et puis de la culture de soins palliatifs à Sainte-Justine, puisque c'est le focus, disons, du programme de recherche dont on va vous parler. Donc, aujourd'hui, donc, on va parler de… on va définir et discuter des caractéristiques des soins palliatifs en milieu pédiatrique. On va parler de… bon, en fait, on va faire le portrait actuel de la situation au CHU Sainte-Justine, parler de certains enjeux puis des tendances actuelles dans le milieu des soins palliatifs pédiatriques, puis de la culture palliative en milieu pédiatrique. Puis ensuite, on va parler de ce fameux projet S2-P20 plus en détail. Puis on espère, en tout cas, on a prévu avoir une période de questions puis d'échanges à la fin de… à la fin de la présentation. Donc, entrons donc dans le vif du sujet. Là, on sait qu'on parle à une communauté déjà entièrement convaincue et connaissante, là, de ce que sont les… les soins palliatifs en général. Donc, je ne vous apprendrai rien en vous… en vous disant que les soins palliatifs existent pour… dans le but d'apaiser la souffrance sur toute la… sur toutes ses formes, hein, la souffrance physique, psychologique, sociale et spirituelle d'un individu et de sa famille, visent à optimiser la qualité de vie puis accompagner ici les familles, là, dans ce contexte pédiatrique, à prendre des décisions de soins qui correspondent à leur valeur ainsi qu'au contexte de soins, ainsi que ce qu'on considère être médicalement raisonnable. Les soins palliatifs pédiatriques, comme les soins palliatifs adultes sont pertinents à tout stade, à tout stade, pardon, d'une maladie, d'une condition qui menace la vie d'un enfant, parfois même avant le diagnostic. Ça, on va en parler un peu plus tard. Il y a cette notion d'incertitude pronostique ou d'inconnue, tout simplement, qui est très, très ancrée en soins palliatifs pédiatriques et puis qui est un moteur de plusieurs consultations, en fait d'une majorité de consultations. Les soins palliatifs, vous le savez, sont complémentaires aux soins de visée curative. On peut recevoir de façon simultanée des soins palliatifs et des soins qui visent à guérir le patient d'une maladie. Et je ne vous apprends rien non plus en vous disant que les soins palliatifs ne sont pas des soins de fin de vie. Elles ne sont pas que des soins de fin de vie. Ils incluent les soins de fin de vie, mais ça ne limite pas à ça. Ça, c'est vrai en pédiatrie et en adulte. Il y a certaines particularités, par contre, du monde pédiatrique. Quand on compare un peu avec le monde adulte, un des éléments cruciaux en pédiatrie, c'est cette idée que l'incertitude pronostique, elle est la norme. Dans le monde adulte, on le vit aussi également, puis on le vit de plus en plus, notamment à cause des avancées technologiques qui permettent à, qui ont permis, en fait, l'émergence de nouveaux traitements en oncologie, par exemple, qui vont, en fait, plutôt que de simplement améliorer l'issue ou la survie de nos patients, vont en fait ajouter une couche d'incertitude dans leur trajectoire, de transformer parfois le cancer en maladie chronique pour un certain temps, disons. Et donc, d'ajouter parfois certaines inquiétudes, certaines souffrances, puis beaucoup d'incertitudes. En pédiatrie spécifiquement, il y a énormément de maladies qui sont rares, des maladies d'origine génétique, notamment, qui n'ont pas de trajectoire typique parce que ce sont des maladies qui ont été, bon, pas ou peu décrites dans la littérature. Et donc, on n'est pas capables de guider la famille sur la trajectoire probable de vie de leur enfant. Par ailleurs, en pédiatrie, ce qu'on remarque, c'est que les soins palliatifs, notamment à cause de ce contexte-là d'incertitude pronostique, les soins palliatifs sont impliqués de façon plus précoce auprès des familles. Ça ne veut pas dire que concrètement sur le terrain, on n'arrive pas parfois au chevet d'un patient qui est en fin de vie pour accompagner le patient et sa famille, puis l'équipe. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une majorité de patients qui sont encore en vie un an après la première rencontre avec l'équipe de soins palliatifs, ce qui est une différence notable comparativement au monde adulte. Et donc, ça, ça témoigne, en fait, du fait d'abord que les soins palliatifs en pédiatrie sont impliqués plutôt qu'en adultes, mais aussi que, en fait, c'est un témoin de l'incertitude pronostique. L'approche en soins palliatifs pédiatrique, elle est adaptée, comme vous pouvez vous imaginer, au niveau développemental de l'enfant. Et donc, ça, ça inclut les conceptions évolutives de la mort. On n'a pas la même conception de ce qu'est la mort quand on a 4 ans que quand on a 15 ans. On n'a pas la même conception de notre identité aussi, ou le même désir d'affirmation de notre identité à travers la maladie, ou des deuils aussi qu'on vit à travers la maladie, en fonction de notre niveau développemental, de l'âge qu'on a. Et de la même façon, on ne souffre pas nécessairement de la même façon. Quand on est un jeune enfant, quand on est un adolescent, on parle souvent de la notion de, en fait, de cognition qui est plus incluse dans le, dans, dans la souffrance. Donc, la capacité à, en fait, que dans la souffrance, souvent, il y a un élément d'anticipation ou de, de symbolisme, qui est, qui est difficilement présent de façon très, très précoce dans la vie, chez les patients, chez les enfants, les bébés, les nouveaux-nés, mais qui peut se développer très rapidement. Le symbole de la souffrance ou même ce qu'une douleur physique, par exemple, va représenter pour un enfant d'un an, peut être diamétralement opposé à ce que cette douleur-là va représenter pour un adolescent de 15 ans. Donc, le, la signification, le sens que ces expériences-là ont pour les enfants va varier en fonction du niveau développemental. Et donc, ça, c'est au cœur de la pratique pédiatrique. Puis, évidemment, comme on suit les enfants souvent sur plusieurs années, bien, leur niveau développemental change. Ils leur rapprochent à leurs propres conditions, à leur compréhension de leurs propres conditions, puis le sens qu'ils donnent à cette, à cette expérience-là va, va changer. Un autre élément qui, qui ajoute une couche de complexité, disons, à la, à la pratique des soins palliatifs pédiatriques, c'est un élément auquel tous les praticiens de soins palliatifs sont confrontés, mais qui est aussi la base, souvent, de la pratique en pédiatrie. C'est que les valeurs, les objectifs, même les consentements sont souvent substitués en pédiatrie. On essaie le plus possible d'inclure la voix de l'enfant. L'enfant demeure au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Mais souvent, quand l'enfant est très jeune, les parents ou le gardien vont, disons, décider pour l'enfant, finalement. Donc, ce sont les valeurs des parents, les objectifs des parents qui vont, qui vont être à l'avant-plan. En pédiatrie, si on, si on, si on, si on compare avec les populations adultes, bon, évidemment, les diagnostics, disons, dans la population qui est suivie par une équipe de soins palliatifs, est différente. Et les, d'abord, la majorité des décès vont survenir avant un an. Chez tous les patients, si on regarde, bon, les populations d'enfants qui sont suivis par une équipe de soins palliatifs en Amérique du Nord, puis ça se reflète au au CHU Sainte-Justine. On parle d'environ 30 % de diagnostic oncologique, donc de cancer. Un autre tiers, à peu près, de maladies neurogénétiques, beaucoup d'encéphalopathies épileptogènes, beaucoup de syndromes génétiques avec des retards développementaux sévères, beaucoup de syndromes polymalformatifs. Puis, il y a à peu près un tiers de maladies d'organes solides. Ça, ça inclut notamment les cardiopathies congénitales et d'autres conditions comme la fibrosis. Comparativement au monde adulte, en pédiatrie, les décès surviennent beaucoup plus souvent en milieu hospitalier. Plus de la moitié des décès vont survenir en milieu hospitalier. Il y a certaines données qui vont jusqu'à trois quarts des décès. Puis, la majorité vont suivre aussi une discontinuation de traitement qui vous a prolongé la vie. Ça, c'est vrai pour l'ensemble des décès, pas seulement chez les patients qui sont suivis par une équipe de soins palliatifs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de décès en milieu hospitalier? Pourquoi il y a des grosses différences que ça avec le milieu adulte? En fait, il y a plusieurs explications. D'abord, les enfants qui ont des problèmes de santé complexes viennent à l'hôpital et vivent parfois à l'hôpital plusieurs mois. Certains enfants, en fait, vivent des années à l'hôpital. On pense à nos enfants qui ont des trachéostomies, par exemple, qui, jusqu'à tout récemment, pouvaient vivre deux ans à l'hôpital. En tout cas, à Sainte-Justine, c'était moins efférent dans certains autres centres hospitaliers. Mais donc, il y a des enfants qui peuvent vivre plusieurs mois, voire quelques années à l'hôpital. Et donc, l'hôpital devient la deuxième maison pour cet enfant-là, mais pour la famille aussi. Donc, le sentiment d'accompagnement et de sécurité, il est souvent très fort. C'est rapporté comme ça par le patient et sa famille. Et donc, il y a un sentiment d'appartenance, d'une certaine façon, au centre hospitalier, au milieu hospitalier, ce qui est souvent moins le cas dans le milieu adulte. Et puis, peut-être, en pédiatrie, il y a donc tendance à vouloir pousser plus loin, pousser plus loin les traitements, pousser plus loin l'intensité des traitements, des interventions, du fait qu'un enfant qui meurt, ce n'est jamais dans l'ordre normal des choses. C'est toujours anormal. En pédiatrie, par ailleurs, en fait, les équipes de soins palliatifs se retrouvent en centre hospitalier universitaire ou en maison de soins palliatifs pédiatriques. Il y a très peu d'équipes communautaires dédiées à la pédiatrie parce que le nombre d'enfants qui peuvent bénéficier des soins palliatifs est nettement plus faible que le nombre d'adultes qui en bénéficient. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui pourraient bénéficier des soins palliatifs actuellement y ont accès. Ça veut simplement dire que le débit, puis la population elle-même, elle est plus petite. Puis en centre universitaire, donc, les équipes et en maison de soins palliatifs aussi, les équipes sont pour la plupart des équipes interdisciplinaires consultantes. On sait que les talons d'or en soins palliatifs, ce sont des équipes interdisciplinaires qui incluent des médecins et des infirmières, des intervenants psychosociaux, des intervenants en soins spirituels et d'autres professionnels. C'est aussi les talons d'or en pédiatrie. Dans l'extrême majorité des cas en Amérique du Nord, les équipes sont consultantes, n'admettent pas de patients à leur nom. Pourquoi? Parce que le nombre de patients est souvent insuffisant pour assurer le médecin d'une expertise d'admission, c'est-à-dire des infirmières ou des professionnels dédiés 24 heures sur 24, trois chiffres par jour. On n'a pas suffisamment de débit pour maintenir cette expertise-là. Alors, on concentre l'expertise du point de vue consultatif. Puis il y a des soucis très ancrés dans la culture pédiatrique. des équipes traitantes de maintenir leur lien avec les patients et les familles à travers la trajectoire de vie d'un enfant, donc incluant la phase de fin de vie. Et vice versa, les familles aussi tiennent à maintenir leur lien avec l'équipe traitante. Puis, en fait, vous le voyez là, ça, c'est finalement notre souci d'éviter le sentiment d'abandon que ces familles-là et que les intervenants aussi peuvent vivre. À Saint-Justine, actuellement, on est une équipe, on est une petite équipe comme beaucoup d'équipes de soins palliatifs partout au pays. On aimerait être plus grand et ça viendra, ça viendra. On y travaille. Donc, il y a un, il y a un pédiatre spécialisé en soins palliatifs qui est moi, en fait, au sein du petit noyau de ces serrés de cette équipe-là. Deux infirmières qui sont une sienne et qui travaillent à temps plein, qui ont énormément d'expérience, c'était Lisa Naou et Audrey Stipulkovski. Donc, plusieurs d'entre vous ont eu, en fait, avec plusieurs d'entre vous, ces deux infirmières-là ont eu la chance de travailler avec plusieurs d'entre vous. On a une agente administrative et une gestionnaire aussi. Puis, on espère que dans les prochaines années, cette équipe-là puisse inclure à même l'équipe. Donc, plus d'un médecin, plusieurs infirmières-christiennes, peut-être une ou plusieurs d'IPS et évidemment des intervenants psychosociaux. Donc, on y travaille. Et l'équipe de soins palliatifs pédiatriques, elle travaille en collaboration avec toutes les équipes traitantes de l'hôpital. de tous les départements, donc du département de pédiatrie. Donc, des services d'hématomocaux, de soins intensifs, de l'hématologie, ça va jusqu'à l'urgence. Ça va jusqu'aux soins palliatifs chirurgicaux. Aux mères-enfants, donc on fait des consultations anténatales aussi auprès de couples qui attendent un enfant chez qui une anomalie anténatale sévère serait identifiée, par exemple une cardiopathie. Et dans chacune des unités ou des services qui est amené à des demandes en consultation, on est des champions. On est des champions en néonatologie, on est des champions au soins intensifs, en hématomocologie et ailleurs. Vous connaissez bien le modèle de soins palliatifs primaires, secondaires, tertiaires. En fait, c'est ce modèle-là finalement qu'on adopte à Sainte-Justine. Donc, il y a de petits noyaux qui s'est serrés dont je vous parlais, mais l'équipe de soins palliatifs et la grande équipe inclut énormément d'intervenants, énormément de professionnels, des chercheurs. Claude-Julie est un exemple marquant d'ailleurs. Donc, c'est une grande équipe qui contribue finalement à l'offre de services puis à l'amélioration des soins qu'on offre aux familles et aux patients. Concrètement, à quoi ressemble un peu la charge de travail? On a 80 nouvelles consultations, donc 80 nouvelles familles par année. Donc, on rencontre 80 nouvelles familles environ. Ça veut dire une moyenne d'une nouvelle consultation et demi par semaine. Pour vous donner une idée, il y a eu des variations dans le nombre de consultations au cours des années. Ça fait 20 ans que l'équipe de soins palliatifs existe à Sainte-Justine. Mais au cours des deux dernières années, on a doublé le nombre de nouvelles consultations. Donc, notre bassin de population grandit aussi. Je vous disais un peu plus tôt qu'on suit des familles pendant souvent plusieurs mois, voire quelques années. Ce qui fait que si on fait le calcul, on voit qu'il y a 80 nouvelles familles par année. De ce 80, il y a certaines familles qui vont perdre leur enfant. Il y a d'autres familles qui vont continuer à évoluer avec leur enfant. Donc, le bassin de patients et de familles qu'on suit grandit. En deux ans, on est passé de 70 familles à 110 familles. Et on s'attend à ce que ce nombre-là continue à augmenter dans les prochaines années. On voit de plus en plus de couples en antenatal. Donc, on a noté l'augmentation des consultations antenatales, ce qui est un élément significatif. Puisqu'on voit d'une certaine façon notre rôle aussi comme équipe de soins palliatifs de facilitateurs dans les transitions. Donc, la transition de la période anténatale à la période néonatale, de la période néonatale à la période, disons, de la petite enfance. Et parfois, la transition du monde pédiatrique au monde adulte. Donc, notre expertise en communication se joue beaucoup là dans, finalement, un soutien longitudinal auprès de la famille et auprès des équipes. Et comme la majorité des praticiens sont habitués, notre équipe se déplace un peu partout dans l'hôpital. Donc, on voit des patients hospitalisés, peu importe où ils sont à l'hôpital, mais aussi des patients en clinique externe. On offre du soutien aussi à distance pour le domicile. Soins palliatifs pédiatriques, en fait, c'est un domaine qui demeure très jeune, qui s'est professionnalisé il y a quelques décennies seulement et qui continue à évoluer à vitesse grand V. C'est un petit milieu, mais c'est un milieu très dynamique qui évolue rapidement et qui est confronté aussi à d'énormes défis. Notamment, je vous en parlais un peu plus tôt de l'augmentation de l'incertitude pronostique pour plusieurs raisons. En fait, dans le contexte de pluralité d'options thérapeutiques, notamment les thérapies ciblées en oncologie. On parle aussi de plus en plus d'une usinersenne, de ce traitement pour la myotrophie spinale, qui a chamboulé un peu la pratique pédiatrique dans le traitement de cette maladie et qui permet à certains patients de vivre plus longtemps finalement. Et donc, toute cette augmentation de l'incertitude pronostique augmente d'une certaine façon la souffrance, l'angoisse et ajoute une indication potentielle pour l'implication de soins palliatifs auprès de familles qui le nécessitent pour en fait plus longtemps. Les défis qui émergent aussi en centre hospitalier incluent les défis, en fait, les besoins d'arrimage avec d'autres équipes spécialisées qui elles-mêmes sont en émergence. On parle de plus en plus d'équipes de soins complexes qui vont s'occuper de patients qui ont des problèmes de santé qui incluent plus d'un organe, par exemple, ou des patients qui sont hospitalisés de façon régulière, ou des familles qui vivent énormément de souffrances, qui sont isolées. Et ces équipes de soins complexes-là suivent énormément de patients que les équipes de soins palliatifs aussi suivent. Donc, il y a un défi d'arrimage ici de complémentarité dans l'expertise qu'on doit conserver sans brouiller les cartes finalement. C'est comme un défi d'interdisciplinarité en fait ici. De la même façon, il y a des défi d'arrimage avec les équipes expertes en gestion de la douleur, plutôt d'équipes interdisciplinaires en suivi des maladies chroniques complexes. Donc, il y a énormément de gens qui s'occupent de ces patients-là. Il y a énormément d'intervenants qui gravitent autour de ces familles-là et on veut finalement offrir le meilleur sans dédoubler le travail, sans dédoubler les services. Puis, on fait face à des défis de transition complexes. Donc, je pense qu'en parlant un peu plus tôt, il y a la transition de la période anténatale à la période néonatale. Il y a énormément de transitions qu'on voit, que ce soit géographiquement parlant, ou alors d'un milieu de soins vers un autre, ou alors du milieu pédiatrie vers le milieu adulte. Il y a de plus en plus de maladies chroniques en pédiatrie qui sont de mieux en mieux gérées, donc qui ont besoin d'être transférées en adulte. C'est un défi pour les soins palliatifs en général. Comment est-ce que les équipes de soins palliatifs peuvent venir en aide aux soignants, aux intervenants qui sont témoins de la souffrance de leurs patients et qui eux-mêmes souffrent? Ça fait partie du rôle des équipes de soins palliatifs en général. Et comment est-ce qu'on peut inclure ce rôle-là, le formaliser et optimiser d'une certaine façon ce soutien-là aux soignants? Et de façon concomitante, comment est-ce qu'on peut adresser, apaiser la souffrance des intervenants en soins palliatifs? Ceux qui eux-mêmes sont portés à apaiser la souffrance des autres, mais qui sont aussi au premier plan, qui vont souvent être là justement pour recevoir cette vague de souffrance-là. Et puis, en soins palliatifs pédiatriques spécifiquement, on a des défis de… On le sent sur le terrain qu'on fait une différence. On veut aussi voir concrètement dans la littérature quelle différence est-ce que les soins palliatifs font pour le deuil, précoce à moyen terme, à long terme. Et quelles sont les interventions, en fait, qui font la plus grande différence dans chacune de ces périodes-là de deuil, pas seulement pour les parents, mais pour les membres de la famille élargie. Et aussi, donc, j'en parlais il y a quelques secondes, quelle différence les soins palliatifs pédiatriques font pour l'ensemble des intervenants. Donc, ça, ça fait partie des questions qu'on se pose, des questions auxquelles on essaie d'obtenir une réponse, mais vous le savez tous très bien, des questions auxquelles la réponse est éminemment complexe. Puis, en fait, vous le savez aussi, l'équipe de soins palliatifs n'a pas le monopole de l'apaisement des souffrances, de l'optimisation de la qualité de vie, des discussions des objectifs de soins. C'est pour ça qu'on adopte évidemment le modèle de soins palliatifs primaires, secondaires, tertiaires. On est là pour encourager, pour diffuser, en fait, cette expertise-là pour que les intervenants se sentent le plus à l'aise possible pour répondre, en fait, à la souffrance, pour aider comme ils peuvent, puis à leur manière, puis à leur image, les familles qui s'accompagnent, qui vivent des difficultés, puis qui ont un enfant qui vit avec une maladie qui menace sa vie. Les soins palliatifs à Sainte-Justine se sont ancrés dans une culture institutionnelle qui, justement, récemment a vu une refonte complète du Code d'éthique qui a mis de l'avant des valeurs, en fait, qui sont énumérées ici, les valeurs du partenariat, le partenariat avec les familles, une partenariat patient qui est, en fait, au centre de notre pratique de soins palliatifs, la bienveillance, donc les actions de bienveillance, cette attitude-là envers l'autre qui en est une de compassion, toujours donner le bénéfice du doute, puis d'accompagner, en fait, les intervenants, puis les familles dans leur travail, d'excellence à tous points de vue, d'excellence clinique, d'excellence en recherche, d'excellence dans notre approche auprès des familles qui viennent avec leur enfant à Sainte-Justine, puis de responsabilité individuelle et collective, donc de responsabilité, de, en fait, notre désir de répondre de nos actes, puis des actions qu'on pose à même, à même d'institution et en dehors. Sur un palliatif, on le dit souvent, c'est une approche, une façon d'entrer en relation avec un enfant et un enfant et sa famille, puis c'est une approche qui est peu et qui devrait être adoptée par tous. Et donc, ce qu'on, d'une certaine façon, il faut savoir d'où on vient, pour savoir où on s'en va. Et puis cette culture palliative-là, elle a évolué au fil des ans, au fil des 20 dernières années, depuis que l'équipe de ce palliatif est là. Et c'est un peu l'objectif de ce programme de recherche dont, en fait, dont on peut vous parler aujourd'hui. Je cède la parole à Claude-Julie. Parfait. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'est tellement important de prendre le temps de bien poser notre terrain de recherche, même si on parle à plusieurs spécialistes. Il y a quand même des particularités, puis ça marque aussi le programme de recherche qu'on a construit, puis qu'on met en œuvre à travers le contexte de la pandémie du mieux qu'on peut. Donc, au départ, je voulais vous expliquer qu'il y a eu un momentum institutionnel qui a permis un moment d'idéation pour faire naître ce projet-là, le mettre en forme, l'écrire, aller chercher des partenaires et puis embarquer pas mal de monde autour de nous dans notre bateau. Donc, le premier élément clé, ça vient du département de pédiatrie, qui nous a introduits l'un à l'autre. On se connaissait, mais dans une autre relation plus académique, parce qu'il y avait des besoins cliniques et administratifs qui étaient exprimés. Avoir un état des lieux sur les soins palliatifs au CHU Saint-Justine, développer des indicateurs de qualité qui sont pertinents, qui sont réalistes et qui sont parlants. Avoir une base de données aussi sur laquelle on peut se baser, avoir des données probantes pour soutenir le développement, la formation, l'introduction et l'approfondissement des meilleures pratiques. Faire une analyse compréhensive des arrimages et des transitions qui font partie des enjeux importants que Marc-Antoine vient de nous expliquer en détail. Et un intérêt général aussi dans tout le milieu pédiatrique, sous diverses formes et à travers diverses initiatives sur le contrôle de la douleur et l'apaisement de la souffrance. J'ajouterai la qualité de vie aussi. Ça a toujours été là, mais il y a quelque chose depuis un certain temps qui est plus fort encore là-dessus. En même temps, c'était le 20e anniversaire du service de soins palliatifs pédiatriques. Donc, l'idée, elle est née dans la tête de ceux qui ont initié ça au CHU Sainte-Justine en 1999. Mais les premiers cas qui ont été formellement rencontrés, qui sont répertoriés dans les archives, sont en 2000. Et là, on s'est rendu compte, on était en 2019, qu'on arrivait au 20e anniversaire. Marc-Antoine, docteur Marquis, je te fais le Marc-Antoine, en tout respect pour tous les médecins autour de nous. Donc, Marc-Antoine arrivait, il y avait des gens qui allaient quitter bientôt, mais qui étaient encore avec nous, qui sont encore avec nous, qui vont le rester tout le temps. Puis on s'est dit, c'était un bon moment de transition pour mobiliser toute la richesse de cette histoire-là, tout ce qui a été appris, qui a été construit dans le passé, puis donner de la pulsion, donner du nouvel élan. Donc, un beau moment de réflexion, de consolidation, puis d'innovation. Et l'innovation ici, ce n'est pas un mot qu'on utilise n'importe comment. L'idée, c'est, je veux dire qu'on l'entend souvent, le mot innovation, on en fait tous, évidemment, on est en science. Mais c'est aussi, il y a une spécificité à l'utilisation de ce mot-là, où je pense que c'est clair avec tout ce que Marc-Antoine vient de présenter, que les soins palliatifs, pédiatriques, ce n'est pas juste de l'adaptation de ce qui se fait en milieu adulte. C'est de l'innovation, c'est des pratiques très originales, très spécifiques au milieu pédiatrique. Donc, il y a de l'adaptation, oui, mais il y a beaucoup d'innovation aussi. Il y aura peut-être un jour de l'adaptation de certaines pratiques pédiatriques dans les milieux adultes. Qui sait? Et il y a le nouveau code d'éthique, Marc-Antoine vient d'en parler, qui a été lancé à l'automne 2019. Et ces valeurs-là reflètent déjà tellement fortement ce qui est en pratique depuis longtemps et que tout le monde veut mettre encore plus en valeur, que ça comptait aussi dans la mise en place et dans la mobilisation de certaines ressources autour du projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi des objectifs. Comme je le disais au début, je vais parler plus d'un programme que d'activités spécifiques. Donc, il y a cinq grands objectifs. Ça paraît très ambitieux, mais après, on découpe ça en petits morçons de petites équipes, puis on avance stratégiquement là-dedans. Donc, développer et consolider la banque de données dont on vous parle, définir la culture pédiatrique palliative et circonscrire les enjeux spécifiques encore plus formellement, identifier des indicateurs de suivi pertinent, identifier les enjeux éthiques et les enjeux de développement et contribuer au rayonnement des pratiques par la formation et le transfert des connaissances. Donc, c'est cinq grands objectifs. On a une approche qu'on a choisie pour atteindre tous ces objectifs-là, qui est l'approche de la recherche-intervention. Ça, ça se caractérise par un travail qui est basé sur une alliance et une collaboration qui sont très, très fortes entre la recherche et la clinique et une dynamique qui est axée sur le changement, sur l'innovation et sur des activités concrètes, scientifiques, de recherche et cliniques qui sont toujours en parallèle et qui sont en échange continuel, donc qui contribuent l'une à l'autre dans le déroulement, dans le temps réel de l'action. Et il y a des méthodes, encore là, je n'irai pas dans les détails, mais en gros, on fait de la cartographie d'intervention pour comprendre tout ce qui se passe partout dans l'hôpital parce que les soins, c'est une culture partout dans l'hôpital, mais il y a beaucoup d'initiatives partout dans l'hôpital et beaucoup de réflexions et de travail scientifique partout dans l'hôpital. Donc, l'idée est de comprendre ce qui se passe, ce que tout le monde fait, puis d'être capable de créer de la synergie un petit peu, puis de mettre les forces ensemble. Des modèles pour analyser, évaluer, mesurer la dissémination, l'implantation de certaines interventions. Et dans l'ensemble des activités, on est vraiment dans les méthodes mixtes. Beaucoup d'analyses statistiques à partir de données institutionnelles et organisationnelles. Et beaucoup de travail avec la méthode de la narration collective qu'on a déjà commencé à mettre en place entre nous, l'équipe de chercheurs, pour construire le programme et le projet. Cette équipe-là, c'est pas mal de monde. Il y a des médecins que plusieurs d'entre vous connaissez qui sont dans des secteurs névralgiques où on va implanter des projets pilotes. On va toucher à tous les secteurs. On touche déjà à tous les secteurs, mais il y a des choses qui vont se mettre en branle en oncologie pédiatrique, en urgence, en néonétalogie et probablement avec nos collègues du Phare dans les premiers temps du développement du programme. On a des personnes de l'équipe de soins palliatifs qui sont là depuis longtemps, dont Nago-Hubert et nos infirmières, Lysiane qui est là depuis le tout début, Audrey depuis pas mal longtemps aussi, Marie-France Langlais qui est conseillère-sénieure au bureau du partenariat patient-famille-soignant, qui joue un rôle central dans l'équipe, Martha Martissaya-Gonzalez, qui fait sa thèse de doctorat en multi-clinique avec nous. Et on a cinq stagiaires cet été, très actifs et qui sont présentes aujourd'hui d'ailleurs, qui s'introduisent, qui sont jeunes dans leur parcours académique et dans leur parcours en santé et puis qui affrontent quand même un secteur de travail difficile, délicat, avec plusieurs enjeux, avec beaucoup d'intérêts, d'ouverture et une certaine dose de courage aussi. Donc, on est contentes de les avoir avec nous et de travailler avec la relève. Là, dans les activités, il y a la base de données sur laquelle on travaille. Ce qu'on est en train de terminer, c'est l'inventaire des sources disponibles avec lesquelles on va construire cette base de données-là. Il y en a plusieurs, ce n'est pas juste un copier-coller de bases de données existantes. Il y a les archives du service de soins palliatifs et pédiatrices, les archives médicales, bien sûr. Il y a plusieurs documents internes, des rapports, des politiques, des protocoles qu'on est en train de recueillir pour voir un peu de quels matériaux on dispose et quelles sont les demandes d'accès qu'on va faire pour aller plus loin. Et il y a des études, une étude en cours qu'on fait sur les données optimales pour la création de cette base de données-là à partir d'une revue de littérature, d'une veille de littérature, en fait. Et bien sûr, on surveille de très près ce que nos collègues au réseau font sur le minimal dataset. Bien évidemment qu'on va s'inscrire dans la logique de ce que tout le monde veut en soins palliatifs. Un travail de narration collective qui est en cours aussi sur la co-construction de l'histoire. C'est une méthode particulière. Ça nous a permis à date de dégager vraiment nos thèmes centraux et de commencer déjà une analyse de ce qu'on fait nous-mêmes, de garder la trace de toute la réflexion qu'on fait ensemble. La thèse de Martha sur les enjeux éthiques en soins palliatifs pédiatriques. Donc, elle travaille sur l'éthique interprofessionnelle qui va être très riche et très, encore très riche et très intéressant pour les soins palliatifs pédiatriques. Et elle va s'attarder particulièrement aux enjeux éthiques en soins palliatifs pédiatriques. Et elle va analyser même des cas qui ont été suivis à la fois par l'équipe de soins palliatifs pédiatriques et par l'unité d'éthique clinique. Et le programme comprend aussi du soutien scientifique à des initiatives cliniques en formation, en soins, en contrôle de la qualité. Et on est à mettre en place des dispositifs pour les projets pilotes qui s'en viennent et un dispositif de réseautage particulier basé sur une autre initiative au CHU Sainte-Justine qui va se déployer éventuellement, entre autres, à travers le travail qu'on fait en soins palliatifs pédiatriques. Donc, je vais vous donner quelques images. Je suis toujours un peu prudente. Puis Marc-Antoine était avec moi pour le présenter. Les chiffres, ça donne toujours un peu le tournis. Il y a beaucoup de gens qui connaissent bien les soins palliatifs, qui connaissent bien le milieu pédiatrique, qui ne sont pas du tout étonnés, mais c'est toujours un peu surprenant, un peu dérangeant pour certaines personnes quand on regarde des longues périodes puis des grosses bases de données. Ça pose beaucoup de questions. Donc, on a commencé un travail avec certaines informations dont on disposait sur le travail qui a été fait par l'équipe de 2000 à 2016. Nous, on va remonter jusqu'à aujourd'hui, mais là, on avait une base de données, le facile d'accès sur les interventions cliniques, pas le contenu des interventions, mais les requêtes qui ont été faites à l'équipe. Donc, ça nous a permis de tracer un premier portrait. Quand je vous parle, on regarde avec quoi on travaille en ordre de grandeur puis en nature du matériau qu'on va aller chercher éventuellement. Donc, on voit qu'il y a une progression à partir du tout début. Évidemment, il n'y en avait pas beaucoup de requêtes et puis il y en a de plus en plus. Il y a des fluctuations. Marc-Antoine nous parlait des années récentes depuis qu'il est là. Donc, les fluctuations, on a des hypothèses là-dessus et il faut être prudents sur le M, sur les chiffres. Je vous rappelle, comme Marc-Antoine vous l'a dit, que tous les cas qui ont été vus en soins palliatifs pédiatriques ne concernent pas que des enfants qui sont décédés aujourd'hui. Il y a des accompagnements qui ont été faits dans des périodes difficiles, mais que parfois, ça va mieux après puis la vie dure. Donc, il ne faut pas faire une adéquation soins palliatifs décès. Et dans les fluctuations, il y a une culture qui bouge aussi, une autonomie qui s'installe dans certaines équipes. Et puis, c'est ça qu'on veut comprendre. Il y a comme une stabilité dans la fluctuation maintenant qui est la réalité telle qu'elle est et qui ne doit pas être lue comme des moments de ça allait mal, ça allait bien, ça allait mal, ça allait bien. C'est beaucoup plus subtil que ça et on espère vous mettre en appétit pour quand on va revenir avec nos explications là-dessus. La prochaine image, ça vous donne une idée un peu, en fait, c'est un tableau de la provenance. Donc, je ne le parcourrai pas en détail. C'est avec les mêmes cas tout à l'heure. Donc, première requête. Il y en a plus que ça, des requêtes. Il y a des requêtes de suivi, mais on a regardé les premières requêtes. Donc, elles viennent évidemment surtout d'hématologie et oncologie. Et ce n'est pas évident à cause du nombre de décès parce que ce n'est pas en hématologie et oncologie qu'il y aurait le plus de décès. Au CHU Saint-Justine, c'est 10-12 % des décès. Par contre, quand ça a été initié en 1999-2000, c'était avec l'équipe d'hématologie et oncologie. Donc, c'est là que ça s'est développé et c'est là que la culture s'est installée profondément et qu'aujourd'hui encore, il y a comme un travail de collaboration très étroit, très intense avec les soins palliatifs pédiatriques. Mais il y a des demandes qui viennent de partout, comme vous le voyez, dans tous les secteurs de l'hôpital, y compris en néonatologie, où il y a beaucoup de travail de collaboration et où c'est particulier parce que le nombre de décès est quand même élevé en néonatologie. Là-dessus, je rappelle aussi qu'on est dans un hôpital très spécialisé, avec une couverture géographique très grande et les équipes reçoivent des enfants très malades aussi. Donc, c'est une expérience qui vit souvent, l'accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie. Ils sont extrêmement compétents, très connaissants. Et en néonatologie, comme avec toutes les équipes, il y a beaucoup d'échanges, des apprentissages, des compétences, des connaissances. Donc, parfois, sur certaines dimensions, ils ont moins besoin du soutien de l'équipe et parfois, ils ont besoin. Donc, c'est particulier. Et chaque secteur a ses particularités. N'est-ce pas, Marc-Antoine? C'est ça aussi qu'on veut documenter puis bien comprendre la nature des pathologies, la durée des maladies, les types de relations qui sont établis avec les familles. On va documenter ça très, très finement, très rigoureusement pour avoir un portrait global après puis permettre un meilleur transfert d'un secteur à l'autre, des meilleures pratiques et de ce qui est transférable ou adaptable. L'autre image, en fait, là, ça, ça vient de notre narration collective. On a dégagé les thèmes centraux du programme sur lesquels l'équipe veut travailler, l'équipe très multidisciplinaire de recherche de clinique, la centralité de l'enfant, donc contrôle de la douleur, soulagement de la souffrance, qualité de vie. Bien sûr, on aide les familles, bien sûr, on aide les équipes, on fait du transfert, on fait de la formation, mais toutes les personnes impliquées sentent le besoin de rappeler constamment que c'est l'enfant qui est au centre de tout ce qu'on fait, qui doit toujours rester au centre de tout ce qui se fait. La provenance et la motivation des demandes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on veut bien analyser, bien comprendre qui a besoin de travailler avec l'équipe, pourquoi, quelles sont les attentes, est-ce qu'on répond bien, est-ce qu'on comprend bien, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour que les gens puissent s'identifier, c'est un bon moment pour nous appeler, pour nous rejoindre, on peut intervenir. Et le soutien aux soignants, bien évidemment, en gardant la centralité de nos patients, la souffrance morale, les conseils, c'est important et il faut les aider aussi. Donc, j'avais mis des petites citations qui viennent de notre travail collectif, de narration collective. Donc, voilà pour ça. On a déjà plusieurs réalisations à notre actif parce qu'on a beaucoup parlé du programme pour en discuter, pour échanger, pour avoir des idées, des avis, des conseils. Donc, on a déjà fait 13 conférences. En fait, on en a fait 11. Il y en a deux là-dedans qui sont acceptées mais qui ont été déplacées à cause de la COVID. Certaines au niveau local, national et international dans ces conférences. Ensuite, on a déjà fait trois activités de formation qu'on a inscrites dans le cadre du programme pour des équipes de recherche, pour le conseil multidisciplinaire au CHU, pour le conseil des infirmiers et infirmières. Des affiches scientifiques, beaucoup grâce au dynamisme de notre doctorante Martha qui parle beaucoup du projet et qui nous aide à aller chercher beaucoup de rétroaction aussi. Et des présentations à des séminaires et des réunions de laboratoire. Donc, on a des gros, gros merci à dire. Puis après, là, je suis allée un peu vite parce qu'on va avoir du temps pour échanger un peu avec vous. Donc, merci à la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir qui soutient généreusement notre projet et nos activités. Merci aussi au RQSPL qui a accordé une subvention pour des activités de notre programme. Merci à la Fondation de la famille Blanchard qui a accordé une bourse doctorale à Martha. Merci à Gonzales. Et merci, merci, merci à tous les patients, les familles, les équipes cliniques du CHU Saint-Justine pour qui on travaille, mais sans qui on ne pourrait pas travailler non plus. Donc, je sais que Marc-Antoine, c'est moi qui lis la diapositive, mais c'est toi qui le dis aussi. Donc, je pense qu'on est prêts pour des échanges.